Je suis un citoyen sénégalais. Je suis tout simplement un sénégalais à l'étranger. Donc, il y a deux notions juridiques. La notion de responsabilité et la notion de culpabilité. La responsabilité incombe à l'état du Sénégal. Nous nous sommes éclairés à ce qu'il y a, nous sommes coupables. Je suis un citoyen qui m'a posé une question. Je suis un citoyen qui a été fait il y a quelques jours. Dans ce cas-là, 13 minutes et nous allons filmer, c'est gravissime. Dans la mesure où, vous faites une caméra dans une prison, nous allons filmer, c'est gravissime. Nous allons filmer, c'est gravissime. Nous allons filmer, c'est gravissime, c'est gravissime. Donc, j'interpelle le président Maki Sal. non seulement sur ce cas-là, mais sur les 14 morts du mois de mars où, pour l'instant, il n'y a aucun coupable qui a été déniché. Et pourtant, on avait annoncé une enquête. Et c'est gravissime dans une démocratie, mais moderne, comme le Sénégal. Taïfou Mounekini, on a une bonne approche politicienne parce qu'il s'agit de la vie d'un homme, une famille qui perd, un Sénégal qui perd un enfant, mais du Sénégal. Donc, Taïfou Mounekini, toutes les attitudes politiciennes, n'ont qu'on s'en dit qu'il s'en veut. Mais ce que je veux dire, c'est la réalité. Nous avons un peu de la vie d'un homme. Dans le Sénégal, nous avons un peu de la vie d'un homme, d'un homme, d'un homme. Je m'excuse d'être comme ça. D'accord. Alors, le mot est le même. Je pense que nous avons un peu de la vie d'un homme, maintenant, par rapport aux chroniqueurs. Le mot est le même, indignation, par rapport à cette sortie du procureur. Peut-être, nous avons un peu de la vie d'un homme. Avant cette sortie du procureur, nous avons une autopsie, d'abord. Avant, nous avons une vidéo de 13 minutes. Peut-être, nous avons un peu de la vie d'un homme. Mais le fait de se précipiter, peut-être, pour obtenir une vidéo de 13 minutes, nous avons un peu de la vie d'un homme. C'est regrettable, parce qu'on est en train de vivre la désacralisation de l'institution du parquet au Sénégal. Parce que, si nous avons un peu de la vie d'un homme, nous avons un peu de la vie d'un homme. Nous avons un peu de la vie d'un homme. Nous avons un peu de la vie d'un homme. Il y a un peu de la vie d'un homme. Parce qu'il y a eu des manifestations politiques. Nous avons d'abord des questions de rebelles. pour moi, si vous êtes venus de parler à Askanw vous devez parler à quelqu'un qui est très bien qui est bien d'être banalisé mais si vous faites un micro-trottoir de l'Askanw le procureur dit ce qui est à dire c'est la première sortie la deuxième sortie également il y a une morte d'homme mais c'est à la suite garde à vie et le procureur nous parle de vidéos quelles que soient vidéos nous nous pouvons dire même si vous avez des vidéos de surveillance où nous savons que dans le commissariat il y a une gendarmerie une police les violons sont en face du chef de poste c'est en face du chef de poste c'est-à-dire que le chef de poste est un agent qui est en garde à vie maintenant, vous savez qui est en garde à vie qui est violent nous nous surveillons nous n'avons pas d'argent 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 même si vous avez des vidéos de surveillance nous n'avons pas d'argent non-assistance à une personne en danger violation d'article 49 donc je pense que l'eau l'eau pour moi le procureur vous pouvez nous servir et d'ailleurs pour vous dire que l'affaire là est très nébuleuse quelqu'un est en garde à vie et c'est quoi le règlement numéro 5 de l'UE présence de son avocat ça veut dire que donc c'est fait à dessein il y a des choses et ça c'est regrettable je pense que l'institution de police ou de gendarmerie nous devons agir en fonction de la loi ce qu'on est en train de vivre dans ce pays c'est-à-dire qu'on est en train de se glisser de quitter l'état de droit pour aller vers l'état de police et c'est regrettable pourtant l'état de police je pense que cette question là il y a toujours des bavis pour l'histoire un pays ne doit pas fonctionner comme ça on a l'habitude toujours de nous renvoyer sur la constitution allez-y sur l'article 7 de la constitution la personne humaine est sacrée là elle est inviolable l'état a l'obligation de la respecter et de la protéger qu'est-ce que l'état est en train de le faire avec ses citoyens au-delà des considérations politiques nous avons fait donc je pense que cette affaire là je dois être déclic quand même nous devons avoir des institutions qui fonctionnent à la règle de l'art parce que c'est la politique D'accord alors déclic pour situer les responsabilités mais Bob Bataille est-ce qu'on a réussi à situer les responsabilités non les responsabilités ne seront jamais situées tant que ce régime est toujours là parce qu'il y a eu des précédents tout d'abord je présente mes condoléances à la famille de Mankamou parce que c'est triste aussi de voir les gens ne sont même pas objectifs pour dire la vérité et c'est dommage que l'on m'a fait de la vie vous savez vous savez que vous pensez à la vie quand vous pensez à la vie de la vie vous savez si vous pensez à la vie qu'on m'a fait que l'on m'a fait qu'on m'a fait de l'homme quelle était leur posture quand ils se parlent de la vie de violon ils ont malik qui ne sont pas qu'ils n'ont pas dit sur la justice dans ce pays. Moi, je n'ai pas dit que le président de Maxal, je ne sais pas. Pour avoir la justice, il faut le dire, il faut le dire dans son côté page 25-13. Donc, là, c'est ce que nous avons dit. Quand on a dit, on peut dire que la justice, il faut la respecter, etc. Mais ça, ce n'était pas le discours. Je pense que l'actuel procureur de la République, moi, je crois qu'il y a intérêt vraiment au ministre de la Justice de le dire. Je pense que parce que chaque fois qu'on a dit, c'est pour dire des catastrophes. Je pense que c'est catastrophique. Dans l'histoire des rebelles, vous savez, vraiment, le lendemain, je crois qu'il a fait la une, la risée de tout le monde. Aujourd'hui encore, voilà que je crois que je crois que nous avons dit, c'est une circonstance, c'est une autre chose qui a dit. Je pense que ce que je dis, c'est doublement faux. D'abord, scientifiquement, 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 n'est mon état qui vient en l'or. 13 minutes. 13 minutes, il n'y a pas de délire, c'est pas possible. Vous avez une émission ou un autre connexion, c'est monotodème. Ou un autre, il n'y a pas de délire. Ou pendant 13 minutes, il n'y a pas de délire, il n'y a pas de délire, il n'y a pas de délire. Il n'y a pas de délire, Mais les gens, avec toutes les mêmes forces, parce que donc déjà fauf les explications scientifiquement deuxièmement juridiquement parce que moum de faute google au pg et ramener ils avaient en charge la sécurité de 2,2 de manque à vous parce que ce fait qu'on est en garde à vue d'avoir un bel policier ou bien deux policiers de proximité en France pour faire qu'on a constaté des abus qui ont été placés en garde à vue c'est-à-dire d'ailleurs même nous sur le code de procédure pendant ça on a constaté des abus qui ont été placés en garde à vue c'est-à-dire que le procureur, le procureur général a saisi la chambre d'accusation pour qu'on ait une enquête. Donc moi je vois ce que c'est aujourd'hui c'est que il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure et en plus pendant 13 minutes on a, je ne sais pas, on a filmé, quel que soit le mode opératoire on a filmé